Le rapport a eu lieu Que veut Bojo est arrivé A faire voter son accord Alors revenons sur l'accord Je vous rappelle que d'après Michel Barnier Alors déjà, juste avant Je voudrais partager une émotion avec vous Vu que J.C. est parti Donc cette grande trilogie Le Seigneur des Poivreaux Se termine J.C. nous a quittés Comme vous le savez, à la fin Frodon part avec Gandalf Et les elfes Dans le cadre européen Le temps de l'ivroïne se termine Comme vous le savez, dans Le Seigneur des Anneaux C'est l'arrivée du temps des hommes Et là c'est la dictature des boches Qui commence Et voilà, donc J.C. n'est plus Il est reparti au Luxembourg Ça tombe bien vu qu'une affaire de droit commun Pour un gros truc C'était placé sur Placé au plan de 360 Enfin c'est pas grand chose Il y a un mec de dessouder quand même Mais ceux qui cherchent trouveront Moi j'ai pas d'avis là-dessus Je dis juste que Il y a eu quand même des actes d'enquête Officiels au Luxembourg Et malheureusement L'immunité du président Juncker Va prendre fin Mais c'est pas grave J.C. Voilà, J.C. nous quitte Alors l'Allemagne profite De l'écart budgétaire Entre le dossier Vain et spiritueux De la commission Pour faire un budget Pour sa Ursula Demandant un appartement de fonction Comme un chef d'état à la commission Je vous rappelle que L'ancien nazi Qui avait été le président De la première commission Qui était Qui était un Allemand lui aussi Avaient été Remis à sa place Par le général de Gaulle Pour avoir voulu faire Ce type de truc Parce qu'ils veulent Singer les états Si vous voulez Alors qu'ils n'en sont pas Et donc voilà Donc bah voilà Le seigneur des poivreaux Se termine Je remercierai jamais A C.J.C. D'avoir traité l'Europe Comme elle le mérite D'avoir été L'européen terminal L'homme d'après les hommes Et en même temps D'avoir épongé à lui seul Une part de notre excédent spirituel Enfin Étonnamment d'ailleurs Une part de celui de la Grande Bretagne Quand on est amateur de whisky Et même si Il faisait quelques infidélités Mais on est toujours en Angleterre Au whisky Vu que souvent Il commandait de l'eau En réunion de travail Donc du jean C'est ce qui y ressemble le plus Et N'est-ce pas C.J.C. Donc voilà Gloire à toi D'avoir été L'Européen du futur Un homme qui aimait tellement La modernité liquide Qu'il en a surtout pris le liquide Mais Au revoir C.J.C. Et donc bienvenue à Ursula Après Tolkien Disney Et Et donc Voilà D'ailleurs On va rester dans la teinte Vert de gris Mais Donc Pour ces gens-là Menés par Justement Une sorte De Si vous voulez De Comment dire D'Orc Particulièrement peu fréquentable De la trilogie précédente Michel Barnier Le Le Qui est le Ou alors peut-être un balrog Mais un tout petit Et Donc Le Donc Pour Michel Barnier Rien n'était négociable Et Comme disait Radio Paris Autant de Qui Autant où les Michel Barnier Était nombreux et petits Dans les rues de Paris Donc entre 1940 et 1944 L'Angleterre tel cartage Doit être détruite Je rappelle que L'auteur de cette phrase A été traité Comme il le méritait Il a été Liquidé Voilà Je n'en Ça n'engage rien pour Michel Barnier Mais enfin si quelqu'un Enfin bon Peu importe Mais Le Donc Le Je ne dis rien Je fais un constat historique Le brave homme Enfin bon Et Le Le gros problème C'est que Michel Barnier Avait dit que rien n'était négociable Donc eh bien Voyons les points qui étaient non négociables L'Irlande était non négociable Moralité l'a été renégociée Le Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qui n'était pas négociable ? Ah oui La somme du Brexit bill Alors Un Bojo est arrivé à faire baisser la somme Et deux Une autre partie va être mis à l'arbitrage international Donc elle ne peut que rebaisser Donc Le reste Malheureusement C'est La continuité gouvernementale C'est des sommes que Theresa May avait promis Donc bon Il n'a pas pu tout annuler Ensuite ces sommes ne sont pas encore versées Je dis ça Je dis rien Mais Tout argent qui n'est pas encore dans ta poche Ne t'appartient pas Je dis juste ça Pour Au cas où il y aurait des développements Et Et Les autres points non négociables Des européens Ont tous sauté Donc C'est une victoire en race campagne De Boris Johnson Qui s'explique par un truc simple L'Allemagne est dans la merde économiquement Son économie se dévisse Beaucoup plus vite que nous l'imaginions Et donc Eh bien Les européens se sont auto-avortés Maintenant Leur but c'est que l'Angleterre quand même souffre Bon pour l'instant Les chiffres font que Elle n'est pas prête de souffrir Au point d'ailleurs Que maintenant On laisse les journaux belges Faire les études Sur le coût du Brexit Donc là C'est terminé Là c'est le Le bunker est encerclé On voit les dents carrières Des soldats russes C'est terminé C'est terminé Là Ça va Ça va Comme on disait dans Pas piffer de la résistance Si tu ne souris pas plus Tu termineras dans un bunker Là ça y est C'est fini La seule chose qui reste à faire Que Bojo est arrivé à faire voter A son parlement Le désaccord Mais Les eurocrates Les traîtres britanniques Lâchés par les leurs C'est à dire que Même l'Allemagne Ne veut plus entendre parler d'eux Les eurocrates Laissent leurs supplétifs Dans les mains de Bojo Espérons Que là Il ne sera pas Churchillien Et qu'il ne les épargnera pas Je pense que L'ignoble ordure Qui était le patron du speaker Le speaker de la chambre des communes Par exemple Cet homme là Ne doit plus jamais Faire de politique En Grande Bretagne Et si d'ailleurs Moi à titre personnel Je le dis sincèrement Une bonne arrestation Pour intelligence Avec une puissance étrangère Et un bon séjour Dans une centrale des particuliers A la prison de Birmingham Avec les droits communs De la société anglaise du futur Donc 80% de Pakistanais A jouer A un jeu de prison Très sympathique Qui est le chichi Je pense que ce serait Tout à fait Éducatif Pour les familles décadentes De l'aristocratie britannique Donc Que reste il à faire à Bojo Gagner les élections C'est plutôt bien parti Surtout que Voyons qui sont ces challengers Alors Ne pleurez pas Sur notre Nigel adoré Nigel a besoin De faire des députés Donc il doit critiquer L'accord de Bojo Nigel aurait préféré Qu'il n'y ait pas d'accord Parce qu'il y a une différence De vision entre les deux hommes Nigel veut que lui meure Rapidement Nous aussi Bojo Veut que 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 l'Europe Bojo Si l'Europe tient Il s'en fout Il sait que la Grande Bretagne Va la baiser Et si l'Europe meurt Bah c'est bien aussi Donc Dans les deux cas Il est gagnant Mais Parce que c'est un nationaliste britannique Trump Se mêle un peu de cette affaire Parce que Trump Veut réconcilier ses potes Un peu Ok my friend C'est C'est l'Amérique Qu'elle a Je noigne Ok my friend We are good friends C'est ça Que fait Trump Fondamentalement Il veut réconcilier Bojo Et Au titre personnel Je suis un peu peiné Que les deux parties N'aillent pas ensemble Mais Les réflexes de vote utiles Dans les cons Le Brexit parti peut gagner Après Farage Veut retourner à la vie civile C'est pour ça Qu'il se présente pas Il veut retourner à la vie civile Ça lui manque Ça lui a beaucoup coûté Ça lui a coûté un divorce Etc Je le comprends Cet homme mérite Sa place historique Nagel Farage Est entré dans l'histoire Mais Michel Barnier N'y entrera pas Par le vide ordures Mais 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 en tout cas Il n'y entrera pas Par la grande porte Mais Mais Nagel Farage A sa place historique Mais ne pleurez pas trop Sur lui C'est une différence De point de vue du Brexit Et ne vous inquiétez pas Le Brexit Fera Le Brexit Continuera A saigner L'Union Européenne Bien après Qu'il ne soit plus Qu'un souvenir Rigolard Pour la Grande-Bretagne Voyons les deux autres challengers Les libéraux-démocrates Et Corbyn Les libéraux-démocrates Sont la partie très très A l'intérêt de la Grande-Bretagne Tout à fait classique C'est l'équivalent De notre en marche Et M. Corbyn Alors il faut souhaiter Beaucoup à M. Corbyn Premièrement De lamentablement se planter Mais là Il est quand même Très doué pour ce faire Deuxièmement Corbyn Nous ferait plus de mal Mort que vivant L'avantage qu'il a Je vais vous donner Les deux avantages Qu'il a pour nous Jérémy Corbyn Et je ne parle pas Du fait qu'il soit Antisémite Parce qu'une partie De l'extrême droite française A priori Est tombée en pomme moison Avant cette saloperie Parce qu'il n'aime pas les juifs C'est là où on voit Quand même Qu'il y a quand même De la psychiatrie Qui est beaucoup à l'oeuvre Dans une part De la droite française Jérémy Corbyn A deux avantages Pour nous Parce que justement Il est un obsédé De l'antisionisme Et un antisème Plus ou moins revendiqué Les libéraux démocrates Ne peuvent pas vouloir L'alliance avec lui Donc tant qu'il sera là Nous aurons triangulé Nos adversaires En Grande-Bretagne Autre point Tout aussi sympathique Les syndicats Comme vous le savez Le Labour Repose sur des syndicats jaunes Qui aident Au choix de son leader Les syndicats Qui tiennent à peu près 40% du parti Et qui tiennent Corbyn M'a expliqué Mon camarade Bessonnet Qui me conseille sur le Brexit Ne veulent Détester les libéraux démocrates Tant que cet état de fait Sera là Nous Nous serons Tranquilles Pour le peuple anglais En face Là où Finalement Les trois grandes promesses De Jérémy Corbyn Vis-à-vis du peuple anglais Sont d'honorer La mémoire palestinienne Ce qui Pour l'anglais de Birmingham Est quand même un peu lointain Un surcroît migratoire Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux Et en plus de retourner dans l'UE Bon pourquoi pas Bojo Lui a trois promesses de campagne Tout à fait simples Je vous donnerai plus d'infirmières Plus de flics Et plus de profs Ce qui au passage En fait évidemment Un ultra-libéral Comme chacun sait Je rappelle quand même Que c'est un rhétory C'est un homme Qui a une politique sociale Très ambitieuse Boris Johnson Il ne faut jamais l'oublier Je pense qu'entre un programme Social Et en même temps sécuritaire Avec La touche De Prétipatol Qui en plus est rigoriste Avec elle Les pakistanais Qui ont violé Les petites filles anglaises Se balancerait Se balancerait Se rirait Enfin ferait des blagues Au corbeau Depuis le Jibet A la tour de Londres Donc bon Le On n'est pas On n'est pas Dans la mollesse À la Valérie Pécresse Donc Le Mais de l'autre côté Je pense que Jérémy Corbyn Qui est un homme Qui me fascine Je n'ai jamais vu Un suicide politique Aussi grand que ça Parce que bon Plus à côté de la plaque Tu trouves différent Tu trouves quand même Peu souvent Et je pense Que Jérémy Corbyn Par contre Il faut Qu'il reste en vie Car tant qu'il reste en vie Le camp des traîtres Sera divisé en Grand-Bretagne Et permettra A Boris Johnson De régner Pendant Les quelques années Croyez-moi Il le mérite Au passage Tous ceux qui pensent Qui disent Depuis le début Il n'y aura pas de Brexit Il n'y aura pas de Brexit Je pense qu'à la fin Vous voulez vous en persuader Parce que ça excuse le fait Que vous ne faites rien Pour le Frexit En fait Ou pour vous Après vous dites On va faire la révolution Range ta chambre C'est un militaire américain Qui disait ça Tu veux faire la révolution On commence par Ranger ta chambre Tu vois Le Donc Le Je dis ça Avec l'état de ma bibliothèque Je devrais peut-être Fermer ma gueule Mais Donc Le Le grand problème C'est Vous devez prendre espoir Une libération nationale N'est pas une partie de gala Il y a des hommes Qui ont attendu L'Irlande A attendu Huit siècles Huit siècles Vous vous rendez compte Le nombre d'Irlandais Qu'on dit à leurs enfants Tu verras l'Irlande libre Et Le petit grandissant Qui Ne voyant pas arriver Qui dit à son fils Tu verras l'Irlande libre Tu verras l'Irlande libre Pendant huit siècles Ils se sont dit ça Et puis un jour c'est arrivé Les libérations nationales Ne sont pas dédiées De gala Donc Ça c'était Pour l'aspect intérieur Donc Bojo Est quand même pas trop loin De l'emporter S'il fait pas le con Tout va bien La seule chose Qu'il faudrait C'est Mais bon Pour l'instant Il n'a fait aucune erreur Il est quand même doué En dehors de ses choix capillaires Mais Donc Mais voyons La situation plus globalement Les allemands eux De leur côté On va faire tout un tour Si tu veux bien Comme ça c'est vite fait De la Grande-Bretagne Passons A la France Après C'est fait lamentablement Bouler Lors de l'affaire Goulard Alors Goulard Bon traître Architraître Plus pro-boche Tu meurs Et là Tous les braves cons Qu'ils a eu Le parlement européen Quand même Commencent à avoir un peu de pouvoir Non pas du tout C'est que le parlement européen Voulait Comme Golighter Manfred Weber Et donc C'est vengé du petit Manu Parce que Manu a empêché Weber De devenir Le représentant de la chancelière Point barre Donc là Il va envoyer Thierry Breton Personnage Quinquaillé Bien connu Vu le nombre de casseroles Qui tiennent derrière lui Je pense que ça va poser Autant de problèmes Parce que Qui va croire Que cet homme Va revendre A un tiers Qui ne soit pas Un prête-nom Ou un homme de paille Les millions D'actions Qu'il a de sa compagnie Atos Voyons Soyons sérieux Bon Mais c'est pas grave Ça veut dire que La commission européenne Est vraiment Tu vois Alors Ils ont mis des mecs géniaux Ils ont mis Un espagnol Qui a été poli condamné Un belge Qui est mis en examen Dans son pays C'est génial Enfin c'est génial Enfin si tu veux C'est même plus La bande à piques sous C'est génial Enfin Tu t'imagines Les déjeuners De la commission européenne Où ils disent Au seul Qui n'a pas de dossier judiciaire Nananananer Enfin si tu veux Enfin merde Enfin Si tu veux Si on veut vraiment Faire tâche dans le décor Faut y envoyer Castaner Donc Bon Voilà Super Le problème C'est que Chez les chleux Ça commence quand même A sentir quand même La crampe du bras droit Parce que l'AFD Dans sa variante La plus radicale Vient de passer Derrière Dillingke Mais devant la CDU Lors d'une élection locale Alors je le dis sincèrement Moi j'ai rencontré Au parlement européen Le fondateur de l'AFD Qui a été viré Lui même vous dit Et c'est un allemand Qui le dit Que ses potes Sont des Nassbrock Et qu'il emploie Le Tom Garmannische Quand il en parle Le mari de Frau Petrie Bon Très bien Même lui N'a pas confiance Dans ses ex-troupes Et le pire C'est que celui Qui vient d'être élu Et donc de peser Sur son propre parti Est le pire d'entre eux Vu que c'est celui Qui se met à chanter Deutschland über alles Bon on a bien compris Il manque plus Qu'un uniforme Hugo Boss ou deux Et on est reparti Dans les grandes années Bon Il va falloir Qu'ils mettent Leur plan en exécution Et qu'ils tuent des gens Pour que vous voyez Qu'ils vous avez en face de vous Ça n'a rien à voir Avec le populisme européen classique Ce n'est pas Salvini Ce n'est pas Johnson C'est autre chose C'est quelque chose Comme toujours N'oubliez pas que Si vous voulez L'Allemagne est une nation progressiste Qui tend à intervalles réguliers Un bras fraternel vers l'avenir Et là Là pour le coup Elle commence sérieusement A avoir des crampes d'épaule Je vous conseille de suivre Le feuilleton Parce que ça va être intéressant Donc l'Allemagne dévisse économiquement A un parti Là pour le coup Qui n'est pas un parti populiste Qui est un parti Ultra Comme le sont certains partis D'Europe de l'Est Ça n'a rien à voir avec la Ligue Ça n'a même rien à voir Avec ces crétins de Vox Ça n'a absolument rien à voir Avec le Front National Qui est fondamentalement Syndicat d'intérêt Ça n'a absolument rien à voir Et encore moins Avec Bojo Rien à voir C'est quelque chose Qui est beaucoup plus proche Intellectuellement parlant Du Jobbik Ou des radicaux polonais Enfin du Jobbik Ancien Du Jobbik Quand le Jobbik Assumait ses idées Et voilà Donc malheureusement Nous arrivons à un moment Charnière Où L'Allemagne Va se rédire D'où la volonté d'Ursula Elle l'a dit De ne régner qu'avec des Allemands Et elle fait tout pour Par l'intermédiaire De l'ancien secrétaire De la commission C'est à dire celui Qui profitait Du léger Comment dire Du léger défaut de personnalité De JC Qui était d'être Un joyeux luron Un 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 joyeux gorjon Ça se dit aussi Et Donc Donc voilà Le Le problème C'est que l'Allemagne Se radicalise politiquement Se radicalise Sur la scène internationale Je vous rappelle Qu'elle essaye en ce moment De détruire Tous les liens diplomatiques Des pays européens Avec la Chine Parce qu'il y a une politique Anti-chinoise Voulue par Berlin Et en plus Et une politique De plus en plus Anti-russe Qui commence Parce que c'est Grâce à l'appui Du PPE Et donc De la CDU Que le parlement européen A pu voter ce texte lamentable Contre la Russie Où Elle parle du communisme Moi je suis désolé Que ce soit un problème mémoriel Pour les pays d'Europe de l'Est Je rappelle que ces pays Sous la botte allemande N'auraient pas été Beaucoup plus heureux Les polonais en savent quelque chose Mais Ma liberté Est allée au pas De l'armée de Staline Ça c'est un constat Et l'URSS N'est pas Le national socialisme allemand Toute la propagande Historiographique Qui a été menée D'ailleurs par d'anciens gauchistes Je pense à Stéphane Courtauld Particulièrement en France Est nulle Et non avenue Premièrement parce qu'elle est Dépréciative du nombre de morts Chaque année Moi j'ai connu Stéphane Courtauld Disant le communisme a tué 100 millions de morts au monde Aujourd'hui à la dernière édition On en est à 85 millions déjà 10 ans après Donc tous les 10 ans On perd 15 millions En additionnant tout Mao Pol Pot Cuba Georges Marchais Le Le Si si On fait même les bouteilles de bière vide Enfin Quand même dans le bilan du stalinisme Le livre noir du communisme A quand même mis les détenus de droit commun Bon Marc Dutroux aurait été soviétique Il serait mort en prison Est-ce que ça aurait été une victime du communisme pour autant ? Non mais Si vous voulez Moi je veux bien qu'on 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 raconte des conneries comme ça Mais ça c'est pas de l'histoire Ce n'est pas de l'histoire Le La mémoire de stalin Appartient aux russes La mémoire d'hitler Nous appartient à tous Parce que nous avons Le nazisme et l'allemagne Ont fait de nous Le nazisme et l'allemagne Ont fait de nous Ses juges Le jour où ils ont fait de nous Leur victime Petite personnelle Je n'ai pas jugé Et le stalinisme Je n'en ai pas été victime Que les peuples de l'est Règlent ça avec la russie S'ils veulent Par contre Qu'ils n'oublient pas une chose Particulièrement les baltes C'est que l'allemagne A pu les mépriser pendant des siècles Et leur marcher dessus pendant des siècles Et que ça Ils ne demandent pas réparation Alors que ces pays Ont été le plus souvent Avantagés par le soviétisme Au détriment de la population russe de base Particulièrement dans les livraisons De bouffe et de vivres Ça c'est un constat Et surtout Le jeu de pays comme la Hongrie Ou même comme la Pologne A été de faire des insurrections Pour demander plus de subsides à Moscou Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Avec l'Union Européenne Ils disent à Berlin Apporte-nous la béquille Et c'est les français qui payent Donc si tu veux Voilà Ça commence aussi à bien faire Mais ça Derrière ça Cet acte de guerre là Derrière ça C'est la CDU C'est l'Allemagne Les délégations polonaises Hongroises Etc De toute façon Sur les 700 euros députés Ne pèsent rien en nombre Donc l'Allemagne se radicalise De l'autre côté Salvini Bon Qu'a dit Qu'il abandonnait la critique de l'euro Le problème de Salvini C'est qu'il fait de la politique à l'arital C'est-à-dire C'est-à-dire Demain Il va pleuvoir Demain Il dit peut-être la semaine prochaine Il Tu vois pas qui c'est Va T'en es pas sûr Pleuvoir Il fera peut-être beau aussi Tu vois Si tu veux C'est la politique à l'italienne C'est-à-dire Tout le monde ment Tu vois De respiration à un mensonge Do, re, mi, fa, sol Là Hop Mito Là Le donkel Si tu Parce qu'il va y dire Mais moi je sortirai pas de l'euro Non c'est vrai Je vais faire les euro Je vais faire le Les mini bonds Si si Parce que Draghi Lui a donné le droit Parce que Draghi Voulait revenir vivant en Italie Est-ce que je peux comprendre Et juste pour L'état italien d'abord Puis après On va en faire Une monnaie qui circule Mais qu'en Italie Promis Puis après on va en faire Une monnaie d'exportation Et puis mini bots C'est moche comme nom Si on l'appelait la lire Ce que Vincent Brousseau A très bien expliqué La sortie dite furtive C'est plus long Mais à mon avis Il va le faire tel quel Là il a uni la droite Il a foutu la première branlée A la coalition De traîtres de 5 étoiles Plus de Renzi Et puis il attend Que 5 étoiles se fracturent en deux De toute façon Il abandonne ça C'est très simple Son bilan migratoire Et très mauvais Entre ministres à Salvini Il a eu le ministère De la parole Parce qu'ennuieux Taxa Après s'il veut faire autre chose Il doit aller à l'affrontement Et si besoin Il doit sortir D'ailleurs L'Italie est un pays Qui serait sauvé Parce que sinon L'Allemagne va les piller De toute façon Pourquoi l'Allemagne s'arrêterait ? Est-ce que l'Allemagne S'est déjà arrêtée d'elle-même ? Non Elle a été arrêtée Stalingrad Stalingrad Voilà C'est horrible Elle a été arrêtée par quoi ? Par l'armée française Eh oui 1917 Voilà L'Allemagne ne s'arrête que quand on l'arrête C'est horrible Mais c'est comme ça Si on va un peu plus loin Un peu plus loin en Europe Nous avons le cas De Nous avons le cas Bah de 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 l'Espagne Alors l'Espagne Il y a un double problème Bon premièrement L'Espagne redéterre ses morts Alors elle l'avait déjà fait Pendant la guerre civile Donc c'est une mauvaise habitude espagnole Là pour le coup Il faudrait écouter mon ami Nicolas Klein là-dessus A titre personnel De voir en plus Le prétendant au compte de France Celui que mes amis rois Franco très méchamment appelle Louis de Bourbon Et Donc Les 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 Il portait le cercueil de son grand-père Je crois qu'il est le petit-fils de Franco Et il a défendu la mémoire de son grand-père Ça se discute pas ça Parce qu'il m'embête Ce qu'il soit un étranger De Prétendant au tour de France Et Après On me dit La mémoire de Franco C'est horrible Etc Ça regarde les Espagnols C'est pour ça que Robert Ménard N'avait pas à s'emmêler Deuxièmement On peut me dire que les condamnations Pour les indépendantistes Moi je ne pense rien D'une condamnation Faites par la justice espagnole Moi je sais que ces gens là Auraient comploté contre mon peuple Ils auraient peut-être Pas pris dix ans de taux Ils auraient peut-être été pendus Je le dis franchement L'Espagne fait ce qu'elle veut Chez elle Ce qui me fait peur C'est que On trouve toujours pas C'est que Nicolas Klein Fait un travail extraordinaire Qui est dans Rupture de banc Son livre Sur Contre le nationalisme catalan Le nationalisme catalan Fait partie de ces Nationalismes Eurolatres Qui sont des nationalismes De haine Qui sont des Qui sont pas de vrai nationalisme Quand on est un vrai nationaliste On veut la liberté Et on veut le prix de la liberté Comme disait Maurice Thorez Nous mangerons notre pain noir Mais ce sera notre pain Comme disait le général de Gaulle Ça ne me gêne pas De trinquer dans un verre A moitié vide Du moment que c'est mon verre Alors que ces gens là Veulent l'appui de puissances étrangères Qui vont leur marcher dessus C'est la même chose avec les écossais Tu vois C'est pas C'est pas Duncan MacLeod C'est C'est le revanchard D'alcoolique Depuis son pub à Edimbourg Tu vois Si tu veux Ça a changé les Highlanders Mais Donc Si tu veux Tu vois C'est ces micro-chauvinismes de haine Qui ne supportent pas l'aspect politique des nations Et qui préfèrent aller Et qui veulent Dépolitiser Leur peuple Pour en faire Faire advenir Ce qu'on appelle un peuple d'empire Tu vois Comme le sont les peuples d'Asie centrale Certains peuples du Caucase C'est à dire des peuples Qui sont dédominés Qui te le disent Quand tu parles à des gens Qui sont des Ouzbèques Des machins des trucs Qui te disent Dans certains vallées du Caucase Ils disent Oui mais ça c'est les russes Ça la politique L'armée Tout ça C'est les russes C'est pas nous Non non On s'occupe Rien à foutre Tu vois Si tu veux Il y a des peuples qui veulent être ça Il y a des peuples qui veulent être des choses Il y a des peuples qui veulent être des objets C'est bien triste Et généralement ils en veulent Au peuple Ils en veulent au leur De les avoir fait exister Tu vois C'est à dire oui ça a été horrible D'être occupé par les britanniques Je l'imagine Pour les écossais Le problème c'est que c'est quand même Les écossais Qui ont créé l'empire britannique Et qui en étaient très fiers Jusqu'à une date récente encore La Catalogne A bien des raisons historiques D'être fiers D'être espagnols Le Si vous voulez Ou alors Vous voulez Ou alors Soyez de vrais nationalistes On veut une Catalogne libre Mais alors vous allez Vous n'allez pas Serrer les pompes Agissez quoi Déjà parce que Si vous lui serrez trop les pompes Il risque de vous gerber Dans la casquette Parce que ça dépend quand même A quelle heure vous arrivez Donc Non mais Tu vois ce que je veux dire On est libre Quand on est libre Quand on est souverain On est souverain On est souverain par rapport à tous Et à toutes D'accord Sinon On est un petit mec Et le pire c'est que souvent Je vais te dire ce que c'est Parce que La Catalogne Ils sont pas cons Nous on voudrait être un état Avec l'Union Européenne Comme ça L'Espagne continuera à payer pour nous Tu vois Ça tu vois C'est ignoble Et ce n'est pas à la hauteur D'une culture nationale Ce n'est pas à la hauteur De ce que fut l'Ecosse Ce n'est pas à la hauteur De ce que fut Alors qu'en plus L'Ecosse n'a même plus le pétrole Depuis quelques années Donc si tu veux L'Ecosse est dépendante de Londres Et tu vois Et ça dans le cadre d'une nation Ça peut se Dans le cadre d'une nation Il est normal qu'un frère Paye pour un autre Mais par exemple Moi je veux pas payer pour les Bulgares On a foutre Ou alors Pourquoi je paierai pour les Bulgares Et pas pour les Algériens Ils sont aussi proches de moi L'un que l'autre Donc tu vois C'est ça qui est Un effondrement des Etats européens Qui se poursuit Mais j'ai confiance Dans le fait que le Brexit se fasse Et j'ai confiance Dans la Grande-Bretagne Pour se faire respecter Et je sais qu'elle sera Un ennemi en plus Dont l'UE se serait bien passé Alors on enchaîne ensuite Avec les différentes tensions sociales Qu'on peut voir apparaître À travers le monde Notamment au Chili Au Liban En Équateur En Irak On vous demande votre analyse Sur ces phénomènes Alors c'est très drôle C'est que Journalistiquement On a lié ces crises Ces crises n'ont rien à voir Les unes avec les autres Elles sont toutes Le témoignage d'une chose C'est clair néolibéral Particulièrement Dans une terre comme le Chili Qui a vu le premier test Grandeur nature N'oubliez pas que Les Chicago Boys Sont l'architecture Du gouvernement Pinochet Après l'écrasement Le 11 septembre C'est le premier Grand 11 septembre De la prise de la moneda Et l'assassinat Du président Allende Qui est mort Armes à la main D'ailleurs avec la Kalachnikov Que Castro lui avait offert Le modèle néolibéral S'essouffle Et c'est tout à fait normal Parce que Il n'a pas créé de fruits Nous avons Vous avez remarqué Que ces crises Sont dans des pays Occidentaux Ou occidentalisés Ce qui est le cas du Liban Le pays le plus occidental Moyen arrière L'Irak C'est à part C'est le confessionnalisme De l'élite Et la corruption D'un état Qui a été occupé Et qui est devenu Un non-état Bon Voilà L'agonie de ce peuple Se poursuit 2003 2013 Bientôt 2023 On leur a fait perdre 20 ans Bon Pourquoi pas Puis l'Occident A porté la démocratie Encore heureux Encore heureux Qu'à mort de pain Et Mais tout le reste Ce sont des pays Alors De l'Amérique latine Ce qu'on appelait dans le temps L'extrême occident Et ce sont des pays Qui ont connu Les politiques néolibérales Avec leur montée d'inégalités Leur capital fictif Etc Bon Le problème C'est que Ce qu'on appelle Le tournant néolibéral Est A la fois Un acte de pensée politique Et de sociologie C'est à dire La promotion Du marché en toute matière Et de ses affidés Donc L'entreprise privée Est toujours meilleure Que l'entreprise publique Et que le fonctionnaire Vaut toujours moins Que le salarié privé Etc Etc Tout Le management Est toujours mieux Que Le Si tu veux Que la Que l'ancienne Le management Comme idéologie Est toujours Infiniment Supérieur A ce qui se faisait avant Etc Etc Bon Et Un acte économique Qui est Les libéralisations Le pouvoir De la soft law C'est à dire Du droit Des grandes firmes Une privatisation Donc de l'espace légal A travers lui Une privatisation Des communs De la société Et de l'autre côté La création De capital fictif De manière Exponentielle Il n'est pas Anormal Que ce mouvement Néolibéral Tu le vois bien Est débuté En 1973 La prise de Pinochet Pourquoi 1973 ? Pourquoi pas 1963 ? Parce que L'étalon dollar Ils en avaient impérativement besoin Parce qu'au moment Au moment où la monnaie dollar Est devenue la monnaie monde Et où il n'y a plus eu l'or La grande financiarisation Pouvait débuter N'oubliez jamais Que la financiarisation C'est avant tout Des produits Assuranciels Et qui s'assurent Contre quoi ? La fluctuation des monnaies Par rapport au dollar D'abord C'est l'ancien marché des futurs Pour le marché agricole Ça va vous donner Les swaps Ça va vous donner Les CDS Crédits Enfin Armes financières De dernière Enfin Qui ne sont plus De dernière génération Maintenant il y a bien pire Mais qui Dans les années 2000 Était La grande nouveauté Tu vois ? Donc si tu veux Nous avons créé Une masse de capital fictif Résultat La planète Créé un certain nombre De richesses physiques Qui a augmenté Plus ou moins Mais grâce avant tout Aux politiques Des états stratèges D'extrême orient Parce que moi je veux bien Qu'on me dise Que ce que fait la Chine Est du libéralisme Si vous voulez Si vous voulez Mais alors Mais si c'est le cas Enfin Tout est libéralisme Tout est libéralisme Tout est Voilà Alors Mao aussi Bah aussi Et puis Staline aussi Et puis Et puis Embrassons nos folvilles Donc le Non mais si vous voulez Si les mots n'ont plus de sens Pourquoi pas Moi je veux bien Que Xi Jinping Soit un grand penseur libéral Auquel on n'ait pas pensé Deng Xiaoping aussi Ou Jintao aussi Voilà Le Bon Pourquoi pas Why not Mais La Chine C'est avant tout ça Qui a fait Les nouvelles richesses C'est l'arrivée Sur le circuit De consommation De populations Protégées par leurs droits de douane Particulièrement en Extrême-Orient Bon Mais tout le reste Tout le reste Il ne faut pas oublier Que cette masse de richesses Que crée la planète Chaque jour On crée six fois Cet équivalent D'un point de vue financier C'est à dire Tout ce que la planète Mets une journée à créer En termes industriels On fait six fois En termes financiers Cet argent Correspond à quoi ? A rien C'est ce qu'on appelait C'est la vieille notion marxiste De capital fictif Cet argent ne correspond A rien Je ne dis pas Que c'est de l'argent criminel De l'argent noir Lui il existe aussi Mais lui déjà On ne peut pas le comptabiliser On ne peut pas le compter C'est l'argent noir Et deuxièmement Lui il correspond A des marchandises physiques La dope Kalachnikov La traite des blanches C'est physique C'est moins qu'on puisse dire Mais ce mode de gestion A pris un sacré coup Dans le terrain en 2008 Et aujourd'hui Tu te rends compte Dix ans après Que ce système Est reparti de plus belle Mais plus personne n'y croit La seule chose Qu'il a fait C'est concentrer le capital Et d'aller vers De crise de concentration Crise de concentration C'est pour ça Qu'on vous parle De la prochaine grande crise T'as remarqué Tout le monde en parle En 2008 On t'en parlait pas T'es arrivé sur le coin de la gueule Terminé Pourquoi on parle de celle-là ? Parce qu'il prépare Une autre concentration C'est-à-dire que les grandes banques Par exemple Vont s'affronter Et que les plus petites Vont égorger les plus grosses Enfin l'inverse C'est comme ça Que ça va se passer Or Partout Tu as des pays Qui craquent Avec Leur parallèle à eux Le Chili C'est pour des questions économiques L'Équateur aussi C'est en même temps Ce qui vient de se passer En Argentine C'est l'arrêt De la politique Disons C'est l'arrêt De l'arrivée massive De gouvernements Que je ne qualifierais pas De droite Ça n'a pas de sens Mais que je qualifierais De gouvernements Atlanto-libéraux En Amérique latine Dont la caricature Et Bolsonaro Je le dis Moi je n'ai pas d'avis A voir sur Bolsonaro C'est le peuple brésilien De l'avoir Je dis juste que Je veux bien qu'on me dise Que Bolsonaro Est plus souverainiste Que Lula Mais c'est quand même Bolsonaro Qui a voulu ouvrir Des bases américaines Au Brésil Et c'est l'armée brésilienne Qui a dû s'y opposer Donc si vous voulez Souverainiste peut-être Mais alors Pas avec tout le monde Parce que Dire que Brigitte Macron Que Brigitte Macron Aurait fait une très belle Doubleur dans la planète des seins J'excuse-moi On ne l'avait pas attendu Pour le dire celle-là Mais Donc Tu vois le souci C'est Tu as des spécificités Au Liban Tu as un problème De l'incarnation Du confessionnalisme Puisque depuis Les accords Qui soldent De la guerre civile libanaise Tu as une répartition ethnique Des postes Par exemple Premier ministre Premier ministre Dirait Patron de la chambre haute Patron de la chambre basse Ça doit être un chrétien Un druze Et un sunnite Tu vois Ou un chiite Je ne me rappelle plus C'est les accords de Taef Si mes souvenirs sont bons Et le problème C'est que Comme les musulmans Comme beaucoup de chrétiens Les chrétiens sont Majoritaires Dans la diaspora libanaise Les musulmans sont majoritaires Au Liban Et bien Eux ils veulent faire sauter Le confessionnalisme Pour pouvoir Parce que bon On peut me dire Tout ce qu'on veut Sur les chrétiens Qui seraient protégés Par le Hezbollah C'est pas ce que disent Les maronites Un moment Faut quand même Arrêter de le raconter Mais donc Si tu veux Tu as à la fois Un phénomène macro Et global Et de multiples Phénomènes micro Tu vois Dont en Amérique latine Le fait que La vengeance Des bourgeoisies Droitières N'est pas supportée Je le dis sincèrement Le problème De l'Amérique latine C'est même pas Ces gouvernances Et ces bourgeoisies Profondément Compradores Profondément Liées à l'étranger Et qu'ils ne voient pas La chance Qu'ils peuvent Qu'ils peuvent avoir D'être Les éléments De modernisation Des pays latino-américains On va passer ensuite Sur le conflit Entre la Syrie Et la Turquie Et la situation Des Kurdes Je vous avais annoncé Je crois Il y a deux ans Que les Kurdes Allaient être laissés A eux-mêmes Bon bah voilà C'est arrivé Alors Je comprends Que les gens Qui aiment beaucoup Les chrétiens d'Orient N'aiment pas les Kurdes Le problème C'est qu'à un moment On ne peut pas nier Éternellement Qu'un peuple existe Les Kurdes Ça existe Et je le dis sincèrement On a beaucoup Même dans le camp national Parce que Les cathos Les cathos Trad en fait Qui détestaient Les chrétiens d'Orient Il y a 20 ans Et qui n'ont aimé Que les maronites Parce qu'il y avait La guerre civile Et qu'on pouvait Casser du meuse Moi j'ai toujours entendu Des cathos De droite Dire que Enfin que c'était Que les orientaux D'ailleurs Qu'ils appellent Les schismatiques orientaux C'est pas pour rien Alors que C'est quand même Les églises autocéphales C'est quand même Les plus près De l'église originelle Quand même Moi j'ai toujours entendu Que c'était des arabes C'était des gauchistes Enfin grosso modo C'était de la racaille Bon Mais depuis Qu'on a le droit D'être islamo-sceptique Grâce à ça Vive les chrétiens d'Orient Pourquoi pas Je rappelle Que Des gens ont fait leur carrière Par exemple Au parlement européen Là dessus Je pense à Michel El-Yomari Qui arrive à la fois A être du côté De l'Arabie saoudite Et des chrétiens d'Orient C'est ce qui s'appelle Être des deux côtés Du manche Du couteau d'Allah Mais Tu comprends le souci C'est que les Kurdes Existent quand même Alors oui Ils ont participé Au génocide arménien Et assyro-chaldéen Tout le monde A un peu génocider Tout le monde Dans l'histoire de l'humanité Donc il n'y a pas de souci On va tous Faire une grande séance De psychanalyse collective Mais attention Je ne dis pas Tous les défenseurs Des chrétiens d'Orient Il y a quand même Des gens très bien Je pense à mon ami Enfin mon ancien collègue Benjamin Blanchard Qui fait un très bon boulot Mais qui rappelait A juste titre Que les Kurdes Qu'en ont un peu marre A chaque match retour De s'en prendre une Eux dès qu'ils ont pu Se friter avec les mecs de Daesh Ils ont ratiboisé Tout ce qui n'était pas kurde Dans le coin Je ne dis pas que c'est bien Je dis que Quand on est un peuple Qui encore Les empreintes Des savates des autres Sont dans certains coins du corps On devient légèrement parano Là Bon Donald Trump Enlève ses troupes La Turquie Attaque ce qui était certain Les russes Demandent aux turcs De se calmer Et Bachar el-Assad A la demande des Kurdes Vient protéger la zone Moralité Poutine joue Et gagne Encore un coup Mais Trump aussi Parce que Trump Ne veut plus De sang Redneck Pour Pour Les La branlouse En réalité Enfin pour les Pour la branlouse Du camp démocrate C'est à dire Pour la bouillie Que le camp démocrate A laissée derrière lui Parce que la déstabilisation De la Syrie C'est l'oeuvre Même pas de Barack Obama Le pauvre Je crois qu'il y a eu D'ailleurs un film Très émouvant Sur la condition de Barack Obama Ça s'appelait Doze years of slaves Mais le Non mais Si vous voulez Le Non mais Il y avait un côté Pour cet homme Qui était un grand Intellectuel du droit international Il y avait un côté Très pathétique Si vous voulez De se laisser Marcher dessus Par les faucons Et particulièrement Par Hillary Clinton Parce que bien plus Que le pauvre Barack Obama Qui Pauvre homme D'un certain côté Pauvre homme Par rapport à la modestie De son bilan Par rapport au fait Que des gens Qui lui faisaient confiance Je pense dans des villes noires Comme Comme Détroit On était les premières victimes De sa politique intérieure Je pense que C'était pas un méchant garçon C'était pas un mauvais bougre C'était un faible Qui était en face de gens Qui eux étaient Des gens violents Roués à la politique La plus violente Des gens comme Lawrence Summers Des gens comme Hillary Clinton Hillary Clinton C'est quand même quelqu'un Je vous le rappelle Qui a été foutu dehors Des commissions du Watergate Tellement il l'a trouvé dangereuse On est sous Nixon C'est à dire qu'à 20 ans Les mecs la trouvent dangereuse Pour vous dire Bon Et le problème C'est que C'est que Il y a eu Il y a eu C'est vrai Une Le mandat Barack Obama Elle était terrible Là dessus Trump C'est une de ses Provences de campagne Et là Tout le monde chiale Je vois par exemple Monsieur Nicolas Tenzer De grand idéologue De Sciences Po Qui Vous savez De cette grande expression On latine Quand cesseras-tu Tenzer D'ouvrir T'enclapé Mais Tenzer Qui dit Nous donnons Le Moyen-Orient Aux démocratures Arrête Arrêtez Arrêtez Et tous ceux Qui disent Oui mais Trump abandonne Les Kurdes Moi je fais C'est drôle Vous vouliez Vous vouliez Je croyais que Vous vouliez plus Du gendarme Du monde américain Pourquoi le redneck Devrait donner ses fils Pour se faire tuer Dans des guerres Que vous avez pas Le courage de faire Moi je suis désolé En plus L'armée syrienne A été réentraînée Par nos amis russes Nous aurions dû Participer d'ailleurs A sa remise en état Ca nous aiderait Vis-à-vis de nos responsabilités Vis-à-vis du peuple syrien C'est ça Et peut-être De faire traduire Un ou deux officiels français Je pense pas uniquement A monsieur Fabius Devant les cours pénales internationales Mais Tu vois ce que je veux dire L'armée syrienne Est tout à fait prête Attention En cas de conflit ouvert Avec les turcs Elle perdrait certainement L'armée turque C'est pas n'importe quoi Mais Erdogan ne le fera pas Il a trop besoin de Poutine Et l'armée turque Attention C'est une armée de maintien de l'ordre Tapée sur des civils Elle sait faire En garde de haute intensité Elle n'en a pas fait Depuis des décennies La dernière fois Qu'elle en a fait C'était à Chypre Ca nous remet Donc je Il n'y aura pas d'escalade La seule chose C'est que oui C'est ce que Thomas Fléchy de la Neuville Appelait le nouvel empire mongol C'est à dire Les perses Les turcs Et les russes Qui vont Gérer en partie cette zone Mais ça veut Mais ça veut pas dire Nous en chasser Et puis cette zone Est un pot de pu Je leur souhaite Bien du plaisir S'ils veulent S'ils veulent réguler Cette zone Qui est quand même Excusez-moi Légèrement Qui est quand même Légèrement problématique A gérer Bon En plus la Russie N'en a pas les moyens Beaucoup de gens ont peur D'une hégémonie russe Qui n'aura pas lieu Parce que là Vous n'êtes pas en face De l'hégémonie Vous êtes face A une vraie politique gaullienne Faites par Poutine Déjà Quand il n'y aura plus Poutine Déjà ça va beaucoup se calmer La Russie Là par exemple Il y a eu le sommet Russie-Afrique Tout le monde dit L'Afrique se jette dans les bras De la Russie Mais arrêtez La Russie n'en a pas les moyens La Russie sur la scène internationale Et souvent l'ombre portée de la Chine Excusez-moi Il n'y a pas de menace russe Il n'y aura pas d'hégémonie russe Alors je sais que les Russes Depuis qu'ils ont Poutine Ils sont quand même devenus Un peu forts en gueule Comme les Turcs avec Erdogan Le problème c'est que la Russie N'a quand même pas réussi Une politique intérieure extraordinaire On a tous des problèmes Et la Russie a un rôle Éminemment pacificateur Mais je vous rappelle que Il y a 50 ans C'était le rôle de la France De Gaulle faisait exactement la même chose Et était craint Pour la même raison A une différence près C'est qu'en termes économiques La France a été deuxième puissance mondiale Ce que la Russie n'a jamais été Elle a été la deuxième puissance militaire C'est indiscutable du temps de l'URSS Mais aujourd'hui la Russie C'est un PIB Qui est à peu près la moitié de celui de la France Donc si vous voulez Il n'y a pas Il y a certains Africains Qui voient dans la Russie Le moyen de déloger La France et beaucoup d'autres Mais en fait Ce qui ferait la grandeur de l'Afrique C'est de se fermer Et de donner accès à son territoire A tous mais aux conditions africaines Donc oui aux français Mais oui aux russes Plus il y a de clients Plus c'est toi qui dirige Tu comprends ? Tu vois de faire jouer la concurrence Entre ceux qui veulent l'accès au territoire africain Plutôt que de se féliciter Que la France se barre Parce que la France elle s'en fout Tu sais combien c'est Le commerce extérieur de la France Avec l'Afrique ? C'est 2% de notre PIB Tu vois ? Le problème c'est que Quand les français ne seront plus là Bah les africains vont après Se plaindre des russes Comme ils commencent à se plaindre des chinois Et après ils vont aller se jeter Dans les bras de quilles Des américains Mais qui ne les aiment pas plus Tu vois ? Alors que Si Ils arrivaient à s'entendre Pour avoir un vrai board Avec tous leurs clients Ils peuvent jouer l'un contre l'autre En permanence Et là c'est eux les maîtres du jeu Alors après tu me diras Pourquoi tu leur dis ça Alors que toi ton intérêt c'est Non non Mon intérêt c'est qu'ils soient maîtres du jeu Mon intérêt c'est que les africains Soient maîtres du jeu Parce que s'ils sont maîtres du jeu Ils se développent Et s'ils se développent Ils restent chez eux Ils ne viennent pas chez moi Chacun chez soi Et là après on peut avoir Des échanges sympathiques Constructifs Virils Pas de problème Tu vois le Il n'y a pas des gémonies russes Là ce qui s'est passé au Moyen-Orient Trump est content Poutine est content Ceux qui ne sont pas contents C'est les eurocrates Bon C'est les eurocrates Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu Le malheur de cette région En voulant la chute De Bachar el-Assad Et que j'ai très peur Parce que je vois Et ça je vous fais une Une prédiction Qui j'espère sera A tort Mais tous ceux que j'ai vu Monter les dossiers Contre Bachar el-Assad Écrivent sur l'Algérie Aujourd'hui A commencer par Monsieur Fidu Qui est un homme Qui a été l'un des premiers A encourager la France Dans la politique suicidaire Et malheureux Et encore heureux Parce que nous sommes la France Le peuple syrien D'après tous les informateurs Que j'ai sur place Et croyez moi Pourtant Je n'y croyais pas Le peuple syrien Nous le pardonne Je vais dire Quant à Bachar el-Assad Dernier point Il serait un petit mec Il aurait 300 000 hommes On débarqué dans son pays Et l'ont mis A feu Et à sang Une guerre Payée par au moins 5 des plus grandes puissances mondiales Ou 6 des plus grandes puissances mondiales A eu lieu sur son sol Et il a résisté à ça Avec une armée de conscription Bachar el-Assad Serait un petit mec C'est fini le temps Du petit ophtalmo londonien Qui ne voulait pas revenir en Syrie Il a gagné ses galons De chef d'état Et croyez moi Il a déjà enterré Monsieur Cameron Qui voulait le flinguer Madame May Qui voulait le flinguer Monsieur Hollande Qui voulait le flinguer Il n'a pas encore enterré Angela Merkel Mais ça va venir Elle finira bien C'est comme Giscard On ne perd rien pour attendre Et le Etc Etc Tu vois Mais Mais bon Le Bachar el-Assad est là Il est encore là Pour un long moment Erdogan se calmera Erdogan veut une chose simple Il veut sécuriser La fameuse Route des Kurdes Parce que tout simplement Pour éviter Une pénétration Entre les deux Kurdistans Récupérer De trois ethnies turques Au passage Et avoir quelque chose A vendre A la partie La plus conservatrice De son parti Parce que Ses résultats En politique intérieure Ne sont pas brillants Et en politique économique Particulièrement Point Tournons-nous à présent Vers Israël Les internautes Vous demandent De commenter La chute De Benjamin Netanyahou On n'aurait jamais cru On le croyait mortel A force de renaître De ses cendres En faisant des coups Mais là Bon Alors attention Le gouvernement Qui doit Vous savez Vous savez Israël C'est une proportionnelle pure Donc C'est nécessairement Des gouvernements De coalition Le problème C'est que la société israélienne Est maintenant tellement clivée Entre les ultra religieux Les pro-palestiniens D'un côté Est-ce que n'oubliez pas Que les arabes israéliens Vote Ils sont nombreux En plus Toute une partie Toute une partie De gens Ne supportent plus Benjamin Netanyahou A cause des multiples Allégations De malversations Qui entourent son nom Et lui Son épouse Et une partie de son clan Une partie du Likoud Ne le supportait plus Ses rodons montades Son art de lesbrouf C'est un exceptionnel Communicant politique Benjamin Netanyahou Je vais donner un exemple Il avait fait Un spot télévisé Que je trouvais génial Où il venait Chez un jeune couple Pour garder bébé Et là Le père du gamin Arrive avec son petit sous-bras Et lui dit Monsieur le premier ministre Shalom Et lui Il répond Paix oui Mais pas à n'importe quel prix Et Elle est bien trouvée C'est un C'était un homme Un des premiers dirigeants populistes A se mettre en scène Benjamin Netanyahou Le problème C'est qu'à la fin Il en a trop dit Il en a trop fait La seule chose C'est qu'il est face A une société israélienne Surclivée Où les groupes sociaux S'affrontent de plus en plus Où la situation économique Se tend Même si sur bien des points La situation économique D'Israël Est béni Particulièrement Sur la recherche technologique Etc Mais entre La question Des arabes A l'intérieur Des terres israels Du gel Du processus de paix Mais bon Le processus de paix Il est dans le cercueil De rabbin Et encore Est-ce que rabbin Voulait la paix J'en sais rien Mais il a payé Cette paix De cette vie De sa vie Donc bon Terminé Le souci C'est que Israël se lance Aujourd'hui Face à une réalité Qui est démographique Et en plus Les israéliens Ont quand même Une part de leur population Qui sont les ultra religieux Qui ne veulent pas faire la guerre Mais veulent qu'on la fasse pour eux Qui ne veulent pas travailler Parce qu'ils veulent faire la Torah Enfin qu'ils veulent étudier la Torah Ce qui est respectable en soi Mais Ce qui pose des problèmes Quand ils sont quand même Un certain nombre Donc Israël A des difficultés à vivre Et Le souci C'est que Netanyahou Arrivait toujours Soit en jouant Face aux religieux Soit en jouant Face aux laïcs Quelqu'un D'injustement traité en France Qui est Avigor Liberman Qui est un homme Beaucoup plus intelligent Que ce qu'on croit Lui par exemple Est un laïc Et oui Et donc La coalition La coalition De Netanyahou Était simple La société De plus en plus clivée Donc vous Vous courez après Vos radicaux Puis après Le problème C'est que Quand il y a Plusieurs types de radicaux Les radicaux S'entendent pas entre eux Voyez Donc là Ils ont donné Une personnalité De centre droit Ce qui est une nouveauté Enfin pas une nouveauté C'est Cet homme De centre droit Dont je me rappelle pas le nom Je crois qu'il s'appelle Gantz Ou quelque chose comme ça Là c'est du direct Donc je C'est le retour Des officiers israéliens En politique Ce qui n'était plus le cas Depuis Sharon Avec la parenthèse Tipi Livni Mais Tipi Livni C'est le Mossad C'est autre chose Et la seule chose Et la seule chose C'est arrivera-t-il Arrivera-t-il à faire une coalition On le souhaite pour Israël La seule chose C'est que je pense Que parce que La menace démographique Va se faire de plus en plus Lourde sur nos amis israéliens Je crains Que la société israélienne Se tende Continue à se tendre Et devienne Une société de l'affrontement Ce sur quoi Benyamin Netanyahou S'avait capitalisé Et nous verrons Ce qu'en fera Le centre droit maintenant Je vous propose D'aborder A présent La situation Aux Etats-Unis Avec la procédure De destitution De Donald Trump Alors Ils ont voté Je leur souhaite bien du plaisir Vu que la procédure En elle-même Devrait quand même Les porter Jusqu'au seuil De l'élection prochaine S'ils vont jusqu'au bout Ça nous permettra De voir une procédure D'impeachment Qui va jusqu'au bout C'est jamais arrivé Mais s'ils voulaient Faire une campagne Pour Trump Bravo Bien joué Déjà que Trump Nous a utilisé Al-Baghdadi Alors super production Hollywoodienne Conan Le Malinois Renifle le slibard De terroristes Et survit Et trouve Le terroriste Avec des grenades Dans des endroits Interlopes Et finit par faire sauter Le tout Avant de prendre les restes Pour les balancer A la flotte Selon la fameuse logique A la une A la deux A la baille Et Non mais si vous voulez C'est le chef terroriste A tout faire Alors Est-ce que Parce que c'est la septième mort De Bagdadi Cette fois-ci Est-ce que c'est la bonne A priori Oui Évidemment Il n'était plus rien Et que ce ne sont pas De toute façon Des organisations pyramidales Donc vous pouvez tuer Des chefs Des sous-chefs Etc Personne Si vous voulez Ce ne sont pas Des pyramides Donc vous pouvez Décapiter ce que vous pensez Être le sommet La propagande islamique Parce qu'elle Islamiste radical Ayant pris Des chemins Du web Etc C'est surtout ça Le lac de l'état islamique Aujourd'hui Leurs sympathisants Sont plus nombreux qu'avant Donc vous pouvez les tuer Tant que vous voulez Mais en tout cas En plus Trump utilise le symbole Du chien Qui dans la culture Populaire américaine Si tu veux Tout le monde aime les chiens Aux Etats-Unis C'est d'ailleurs L'un des côtés Extrêmement sympathiques De ce peuple Donc bon Il n'y a pas de soucis Trump a fait une très belle Opération de com On en a un peu rajouté Bon le coup du slibar De terroriste On aurait quand même Pu éviter Parce que bon Si vous voulez Mais bon Pourquoi pas Quant aux démocrates Qu'ils fassent attention Au boomerang Parce que On va enquêter C'est à dire Que monsieur Trump Aurait demandé Aux ukrainiens S'il n'y avait pas Un problème Avec le fils Biden Alors le problème C'est qu'est-ce que faisait Le fils Biden Dans l'un des états Les plus corrompus Au monde Qui est l'Ukraine Tu le sens venir Le boomerang En pleine tronche Alors tu me diras Les démocrates Vont s'orienter Vers Warren Peu importe Elle va porter Le fait d'avoir tenté De faire De lancer l'impeachment Pour une enquête légitime Pour corruption Face au président Des rednecks Les rednecks Vont moyennement apprécier Et comme humoriste Ca se pose pas Nécessairement là Bon Ensuite il y a Un deuxième duel Qui se fait aux Etats-Unis Aujourd'hui C'est entre Donald Trump Et la Fed Parce que là La Fed Bah ranime Enfin Elle ranime pas Les marchés au cric Elle maintient Le mythe Du marché interbancaire C'est ça C'est pour ça Le marché repos Le repos C'est il faut Parce qu'en 2008 Nous n'avons jamais 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 Ressuscité le marché interbancaire Pourquoi ? Parce que toutes les banques C'est normal On ne les a pas saisies On ne les a pas purgées Elles ont des bilans pourris Elles le savent Et donc elles se regardent En chaîne de faïence En disant C'est un marché interbancaire C'est un marché entre les banques On est d'accord Bon Tu imagines Toi imagine Tu Je sais pas T'as une maladie bien sympa A peine contagieuse Tu vois La tuberculose Tu sais que ton collègue de travail A une forme de tuberculose Tout aussi grave que la tienne Est-ce que tu vas nécessairement Aller danser la java avec lui Pour que vous vous refiliez vos miasmas ? Bah là c'est pareil Si tu veux Elles ne savent pas Ce qu'il y a dans leur bilan Et encore plus dans leur bilan Par définition Leur bilan étant Quelque chose De difficilement calculable Mais elles savent toutes Qu'elles ont joué avec le feu Donc Elles ne veulent pas Se refiler les maladies vénériennes Si tu veux Voilà Elles ne veulent pas Se partager les champignons Et donc nous avons maintenu Le mythe D'un marché Administré par les banques centrales Le problème C'est que La logique des banques centrales Ce n'est pas ça Les gens qui me disent On n'aurait pas dû faire des banques centrales Si du gland On aurait dû faire des banques centrales Je ne sais plus C'est dans mon bouquin Sur la loi du 3 janvier 73 Qui maintenant Juste un point Et Va être Commandable Sur le site de Perspective Libre Si vous le voulez Je ne sais plus Qui est l'auteur de cette citation Que je trouve géniale Et qui est Finalement Les 3 plus grandes inventions de l'humanité C'est le feu La roue Et la banque centrale C'est vrai Le problème C'est que ce n'est pas ça La logique des banques centrales Le souci C'est qu'on a C'est qu'on Ben Benny Enfin Ben Bernanke N'avait que ça Et aujourd'hui Nous vivons en état d'exception économique C'est à dire que nous vivons Les banques centrales Nous font vivre Un marché potème Comme si nous étions En économie de guerre Et Alors que nous aurions dû Tout simplement Envoyer les banques dans le mur Parce que tout simplement Elles sont déjà Toutes virtuellement mortes Bon Et Et le problème Et là Et pas ailleurs Et Trump Ne Trump a toujours été réticent A la politique accommodante De la fête Mais bon Là c'est la fin de mandat Alors on en profite On en profite Ça va être suivi par la BCE Particulièrement par le fait Que c'est simple La BCE c'est quoi ? C'est des chleux Qui s'opposent à des mecs de Goldman Sachs Attention Parce que je vois les pseudo-nacio abrutis Ils vont dire Oui mais Goldman Sachs Nous on n'aime pas Ah non on va aller sucer du casse-à-point De vieille habitude Mais le problème c'est que les deux sont contre nous Le problème c'est que les mecs de GS sur ce coup-là N'ont pas tout à fait tort Ils disent La BCE doit créer Comme on est dans un système de création monétaire à tout craint La BCE doit en créer autant que la Fed Enfin autant Je rappelle qu'une bonne partie des émissions faites par la Fed Vont nourrir les banques européennes Donc si tu veux Il est tout à fait normal que l'Amérique demande Dans cette logique-là Et l'Allemagne C'est pas qu'elle veut pas de cette logique-là C'est qu'elle voudrait bien de cette logique-là Dans le cadre de l'euro C'est-à-dire que Le statut et sa Norman Palma Est le seul à en parler Le statut de l'euro Fait que les pays excédentaires Peuvent émettre de la monnaie Mais pas les pays déficitaires A priori Je vous renvoie aux oeuvres de Norman pour ça Et donc l'Allemagne Elle voudrait avoir un droit Uniquement pour elle Et que les autres crèvent la gueule ouverte A commencer par les Grecs Mais si ça pouvait aller jusqu'aux Français Ce serait pas plus mal Donc Le vrai souci pour nous C'est comment retrouver notre souveraineté monétaire Et ne pas entrer dans la logique globale de la dette Mais c'est certainement pas Donner raison au chleu Contre les maîtres de Goldman Sachs Moi quand mes ennemis s'entretuent Je prends un paquet de popcorn type super size Et j'attends Et C'est le rôle de Christine Lagarde D'où vous l'avez vu La fronde Par les démissions d'abord des Allemands Puis les lettres des anciens Allemands Des banques centrales Et maintenant le ministre Le gouverneur de la banque centrale hongroise Qui dit l'euro est un échec Mais qui ne remonterait pas sa braguette Sans que la Bundesbank le lui dise Parce que le C'est simple Ceux qui croient que Victor Orban sert à quelque chose Doivent se rappeler qu'au vote du Brexit Il a suivi les boches Et qu'à chaque sanction contre la Russie Il suit les ordres des boches Bon d'accord On va jouer à un jeu T'es un peu difficile que qui est Charlie Trouvez moi une utilité à Victor Orban Mais Alors les hongrois pensent que ce serait pire sans lui Oui mais en dehors de la Hongrie A quoi sert Victor Orban ? Qui est Charlie ? Bon Donc Le Tu Tu Le 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 vrai problème C'est que La garde elle va faire Une politique pour les grandes banques Et que l'Allemagne va faire une politique pour l'Allemagne Contre les autres Bon point La seule chose c'est que la politique d'émission des grandes banques Enfin des banques centrales Prépare la crise fondamentalement Parce qu'ils savent que la vague arrive On ne sait pas ce qui va sauter en premier Ça peut être des tas de choses Ça peut même être le marché repos lui-même Ça peut être les pré-étudiants aux Etats-Unis Ça peut être n'importe quoi Le système est d'une telle fragilité Ça peut être n'importe quoi Ça occasionnera de toute façon une crise de l'euro Alors après il faudra encore une fois arbitrer Est-ce qu'on sauve l'euro ou les européens La dernière fois Philippe Béchade l'a très bien dit On a sauvé l'euro Très bien Enfin on a sauvé L'euro si vous voulez C'est une sorte de Frankenstein À qui vous faites des Le défibrillateur en permanence Donc en réalité Vous maintenez en vie Tu vois c'est le principe de Frankenstein Maintenir en vie un corps qui ne veut pas vivre C'est le principe de la chimère Bon Donc Donc voilà C'était ce qu'il y a à dire aux Etats-Unis C'est préoccupant Et je le dis sincèrement Parce que à titre personnel J'ai jamais ni à être très américanophile Que Donald Trump soit battu Mais qu'il soit Si Donald Trump est battu Ce qui est loin d'être dit Qu'il soit battu à la loyale Car si jamais J'aurais de lourdes craintes Pour la sécurité publique aux Etats-Unis Et pour l'unité du peuple américain Et ce n'est l'intérêt de personne Que l'Amérique s'effondre Et ça je le dis sincèrement Tous ceux qui espèrent voir l'Amérique brûler Le regretteront Parce que si l'Amérique tombe Le monde tombera avec elle Je ne suis pas sûr que vous voyez Ce que c'est encore l'Amérique Pour le monde aujourd'hui Les réseaux sociaux commencent à être Un petit peu surveillés Il est grand temps de Revenir aux bonnes vieilles méthodes Inscris-toi sur notre lettre privée Et tu es sûr que Big Brother Ne nous séparera pas Merci d'avoir regardé cette vidéo